En tout cas, je crois que c'est une folie de prise de la part de mes amis de la mouvance présidentielle. Et donc, on ne comprend plus rien. Lorsqu'ils parlent de l'église qui instrumentalise l'église, on ne comprend plus rien. Ici, il faut dire que l'église est dans son devoir, le devoir du relèvement de l'être. Et donc, lorsque l'église appelle le peuple à manifester, c'est pour le bien et de la majorité et de l'opposition et de la société civile. Il faut rappeler que c'est l'église qui a organisé les assises de la Sainte-Côte qui ont abouti à un accord que nous appelons aujourd'hui l'accord de la Sainte-Côte. Et donc, cet accord n'a pas été respecté. L'accord a été bidué en son entièreté et signé par la mouvance présidentielle et ses alliés à l'Assemblée nationale. Et donc, l'accord n'a pas été respecté. Les élections ont été une part de plus réportées. Voilà pourquoi l'église, qui est en tant que garant de cet accord, l'église appelle le peuple à manifester. Et donc, le bise à tout ce que l'église veut, c'est que le pouvoir respecte l'accord de la Sainte-Côte. Et ces déclarations d'Alain Atoundou, vous disent quoi ? Donc, moi, je crois que la déclaration de M. Alain Atoundou est annexée. Je crois que c'est de l'orgueil de plus. Ils doivent se courber et suivre le chemin que l'église leur demande. Et donc, lequel chemin demande à ce que l'accord de la Sainte-Côte-Côte soit appliqué en son entièreté ? Merci. Merci.